En fait, on a eu un exercice qui s'est un peu divisé en deux avec une première partie qui a été très positive pour les valeurs moyennes. On était monté jusqu'à plus de 15% de performance depuis le début de l'année, mi-juin, pour le CAC Mill & Small, qui est le benchmark des valeurs moyennes que les professionnels utilisent. Et à ce moment-là, le CAC 40 faisait en gros un peu plus de plus de 7%. Alors depuis, l'été a été un peu meurtrier pour les valeurs moyennes. On a eu effectivement des inquiétudes sur la croissance, on a eu des déceptions sur l'environnement de la collecte PEA-PME, qui n'a pas du tout été à la hauteur. Et puis, paradoxalement, comme les conditions sont devenues plus incertaines, on a eu effectivement des prises de bénéfices assez importantes sur les valeurs moyennes, qui avaient en plus beaucoup progressé. Donc au final, aujourd'hui, on a réduit la surperformance des indices valeurs moyennes de manière importante comparativement au CAC 40, puisqu'on est revenu en gros à moins 4% pour le CAC 40, alors que les indices valeurs moyennes sont stables depuis le début de l'année, à plus de 0%. Encore une fois, c'est vrai qu'on avait une très bonne orientation du marché des valeurs moyennes en début d'exercice. Ça s'est beaucoup calmé. Les contraintes de liquidité ont évidemment pesé spécifiquement sur les valeurs moyennes, qui par ailleurs, comme on l'a expliqué précédemment, ont bien progressé. Et donc là, comme dans un scénario, on a une surperformance de 4 points comparativement aux grandes valeurs. Donc nous, on est assez confiants sur l'environnement des smalls, puisque c'est vrai qu'on avait un peu un phénomène de valorisation qui nous paraissait un peu excessif au regard des perspectives. C'est vrai qu'on avait en plus des phénomènes spécifiques, avec un rallye quasiment ininterrompu de 12 mois entre juin 2013 et juin 2014. Donc là, on est revenu à des prix d'achat. Et en fait, il y a beaucoup d'opportunités qui se sont de nouveau créées. Et on reste effectivement dans une thématique où on pense que l'année devrait bien finir pour les valeurs moyennes. Alors, nos privilégions des titres qui ont d'abord une caractéristique qui est celle d'être peu chère, au regard de leur perspective. Et dans ce cas d'orail, on estime effectivement que le secteur des équipements automobiles, qui a beaucoup souffert durant l'été, lié aux craintes qu'on puisse avoir de ralentissement mondial, nous considère qu'au contraire, les équipements automobiles ne sont plus des valeurs cycliques. Et ils continuent de présenter des prix, des multiples de valorisation qui nous paraissent très intéressants. On citera notamment MGI Coutier, qui présente un PER de 8, qui devrait dégager un niveau de croissance de l'ordre de 14% consolidé en 2015. On pense que c'est autour de 11 euros, c'est un très bon prix d'achat. Et nous, on vise 17 euros sur le titre. De la même manière, on aime beaucoup le bélier qui est un plus petit équipement entier, mais qui présente également des taux de croissance intéressants, et surtout des perspectives à moyen terme extrêmement bien orientées. Donc on vise 31 euros actuellement, le titre aussi entre 20 et 21 euros. Dans une autre thématique, on recommande à nos clients de pouvoir investir dans des valeurs qui présentent vraiment des fondamentaux extrêmement solides, même s'ils sont un peu chers. Deux valeurs à recommander dans ce cadre-là. Virbac, qui est une société qui opère dans un laboratoire vétérinaire. On vise 185 euros sur la valeur, parce qu'on pense qu'encore une fois, la croissance organique, qui a été assez forte au troisième trimestre, près de 10%, va continuer effectivement à être bien orientée. Et dans une autre thématique, on aime beaucoup un Gynico, qui a dégagé des niveaux de croissance organique de l'ordre de 20% sur les derniers trimestres, et qui devrait encore continuer à bien performer au T3. On attend des bons chiffres. Les annonces autour de Apple, pour nous, sont plutôt des opportunités, car ça devrait favoriser le développement de la norme EMV aux États-Unis. On vit 100 euros sur un Gynico, et la vraie question, c'est de savoir quand est-ce qu'un Gynico va intégrer le CAC 40.